nous revoilà pour notre première recette de ramadan avec une recette un petit peu revisité allégé on va dire oui on va pas leur faire peur mais un petit peu allégé mais pas vraiment allégé je vais vous expliquer de harira alors je vais vous faire rire parce que c'est avec mon accent terrible dis le toi voilà c'est mieux quand c'est elle qui le dit alors pourquoi grand-mère et ben parce que comme tu le disais tout à l'heure dans cette recette de soupe traditionnelle il y a beaucoup de choses qui manquent c'est une soupe très vieille que nos grands-mères elles faisaient à le temps sauf qu'il n'y a pas de viande voilà c'est très naturel c'est voilà alors une soupe grand-mère alors cette soupe là peut être génial à la rupture du jeûne et peut complètement bloquer la digestion alors ça je pense que tout le monde l'a expérimenté toi aussi un mal au ventre non pas de mal au ventre toi non non moi j'aurai souvent des gens qui me disent oh la la moi je peux plus la manger parce que ça me fait mal là alors là il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là voilà alors il y a deux choses qui vont faire mal dans ce cycle là et qui vont faire ça va pas bien passer d'ailleurs vous allez la manger juste après avoir bu donc eh ben le corps n'a pas mangé pendant 15-16 heures pas digéré si on lui donne d'un coup quelque chose de trop complexe à digérer là c'est la cata et c'est mal alors qu'est ce qui est difficile à digérer dans ce qu'on met dans cette soupe là eh ben il va y avoir deux choses il va y avoir les légumineuses donc là on en met là vous avez les lentilles les pois chiches pas beaucoup alors pourquoi ça va être pas bon à diger enfin difficile pas pas bon difficile à digérer si on met ça parce que c'est complexe à digérer c'est des digestions longues donc il y a des choses à mettre en place pour que tout ce qui est légumineuses lentilles pois chiches ou autres si on avait autre chose à mettre se digère rapidement facilement sans embêter l'organisme c'est tout simple vous le faites déjà toutes toutes les dames qui nous regardent vous les faites tremper comme ça regardez il y a mes pois chiches et mes lentilles sauf que tu fais tremper combien de temps toi ? il faut faire tremper au minimum 24 heures alors pourquoi parce que quand on va faire tremper nos pois chiches 24 heures regarde trempe-le ton pois chiches moi ils ont deux jours et demi là on dirait que ça a été cuit tout le travail de digestion a commencé dans l'eau ça commence à fermenter il ya le petit germe à l'intérieur qui va commencer à y essayer de sortir donc ça va dire il va y avoir déjà une production d'enzymes dans la dans les pois chiches et dans les lentilles et quand ça va être dans le ventre et déjà la moitié du travail qui sera fait donc là vous pouvez en mettre plein dans votre soupe si vous faites tremper 24 heures à 36 heures c'est encore mieux le travail est déjà fait et là ça fait plus mal au ventre et c'est bon pour la santé facile voilà voilà alors saloum alikoum assi saloum alikou la kanate s'épanouchef cuisine et santé saloum alikou la kanate cuisine et santé au cours de la 6ème vidéo tu le sauras Merci, merci, merci. Alors, j'ai donné cette vidéo de la Petiteur d'Alib. L'Alib, la Petiteur on est unовой d'ane容易, qui a été dit comme une illusion de la coupe, comme une épouse par mois par jour la rentrée. J'espère que l'alib. J'ai choisi que cette Petiteur est un peu de façons, a été détachée à la chaleur, sans être détachée à la place, toute la charge est en train de nous. sur le et les deux, nous en faisons pour ceci, on prend le hummous, et on prend le 24 heures, et on prend le 100 secondes pour la fin de l'eau alors cette chose est dommissé que nous avons de l'hummous, et on va avoir de l'air, mais aussi de l'air, et nous devons vous ajouter ceci, vous tournez vraiment, et vous pourrez l'avoir, si vous avez la chance, voilà voilà, alors autre chose à modifier, pas pour tout le monde, mais pour la plupart, et ça ne fait pas de mal de le faire de temps en temps, je sais qu'il existe plusieurs recettes. Parfois on met souvent des vermicelles et parfois on met du riz. Alors si vous voulez vous faire du bien, mettez du riz semi complet ou complet. Nous c'est ce qu'on va faire. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait, le fameux méchant gluten, il y en a dans les vermicelles et ça complique la digestion. C'est pas très bon pour les intestins. Donc si on est dans une période où on veut un peu faire du bien, il faut mieux mettre du riz dans votre souffle. Alors, il y a quelque chose qui est important, il faut faire du riz. Il y a un peu de riz. Il y a un peu de riz. Il faut faire du riz. Alors, le riz, c'est le riz. Le riz, c'est vrai que le riz, c'est vrai que le riz, c'est d'autre chose à bannir et absolument. Vous allez mettre, on refait toujours la même chose, mais c'est ça votre organisme qui se repose du riz. Mais c'est un peu de riz. C'est vrai que vous avez mis en train de faire du riz. C'est vrai. Donc, il y a un peu de riz. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Vous avez trouvé. Alors, autre point important, une chose à bannir absolument. Vous devez mettre, on On répète toujours la même chose, mais c'est ça, votre organisme se repose, il essaie de se détoxifier. Alors se détoxifier, ça veut dire quoi ? C'est qu'on se nettoie. Ça veut dire qu'on va éliminer les produits, les substances qui gênent dans l'organisme. On fait un nettoyage. Donc, logiquement, si on reprend des choses chimiques, tout ce qui est chimique, c'est étranger pour le corps. C'est pas bon, il va vouloir l'éliminer. Donc, pendant Ramadan, logiquement, même quel que soit le jeûne, il ne faut pas manger des produits chimiques, tout ce qui contient des produits chimiques. Or, dans la soupe, souvent, qu'est-ce qu'on va faire pour lui donner une bonne couleur ? On va mettre quoi ? On ne va pas mettre nous ? Non, non, on va mettre que la tomate fraîche et pas le concentré de tomate en boîte. Pas de tomate concentrée, pas des trucs étrangères. Voilà, et pas de bouillon cul, évidemment, parce que ça, c'est des produits industriels. Il y a quand même toujours des petites substances chimiques à l'intérieur et que ça va faire le mal au ventre, là. Il peut venir de ça aussi, le point, là. Voilà, eh bien, allons-y, on commence ? Oui, oui. Alors, on commence. Là, c'est la cocotte. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commence avec... On présente ça et après, on... Non, tu le donnes à la tête. Alors, on met un peu d'olive. Alors, de l'huile d'olive, important. Pas de l'huile de table, de l'huile d'olive. De l'oignon, dis-toi une cuillère. Oui, oui. Tiens. Tomate. Donc, la tomate fraîche. On a fait cuire et on l'a mollue. Et voilà, elle est cuite. C'est une tomate fraîche cuite. Alors, coriombe. Donc, là, que des herbes fraîches aussi. Persil. Persil. Alors, on mélange. Alors, une petite cuillère de gingembre en mollue. Voilà. Un peu de poivre, l'huile. Un peu de curcumin. Curcumin. Voilà. Et du sel. Et du sel. Voilà. Alors, on porte ça. Allez, je te la prends et on va sur le feu. Alors, on ne va On a ajouté les lentilles et les pois chiches qui ont été trempées pendant 24 heures dans de l'eau à température ambiante. Sans changer l'eau, c'est très important. Maintenant, tu rajoutes un litre d'eau. On y va. Voilà, on laisse cuire. Voilà, on prend ça. Et voilà. Alors, on va faire un petit peu d'eau. Je pense que c'est un peu d'esprit. Vous pouvez mettre le bris d'eau tout en même temps. Je saisirai, c'est une petite partie en mode. On va le voir. C'est un peu d'esprit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, effectivement, comme l'a expliqué Fatihah, là on a mis de la maïzena, pourquoi ? Une des choses vraiment pas très bonne et même carrément on peut dire mauvaise dans la farina, c'est de mettre de la farine. Pourquoi ? Parce que ça va faire de la colle dans le ventre. C'est la première chose que vous allez manger à peu près, à part votre jus ou un petit peu de fruits éventuellement avant. Et ça va faire une colle. Quand vous mettez de la farine dans de l'eau, ça fait de la colle, comme la colle à papier peint, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand les colles du papier sont venus, quand on utilise une colle, la farine dans l'eau, ça fait la même chose. Donc ça va faire ça dans votre ventre. Pas très agréable, surtout quand c'est la première chose qu'il doit digérer. Alors, l'alternative qui va se rapprocher du rendu de la farine qui sera un peu moins mauvais, mais on n'est pas dans l'idéal, ça va être la maïzena. Parce qu'on va déjà éviter le gluten, ça va faire un peu moins de colle. Ça reste quand même de la colle. Moi, je vais vous proposer une autre solution pour les aventuriers qui veulent avoir vraiment une soupe qui soit un vrai aliment santé, c'est d'utiliser du psyllium. Bon, alors là, mon bocol, ce n'est pas un bocal de psyllium, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Certains d'entre vous le connaissent, regardez, ça ressemble à une farine. Alors, qu'est-ce que c'est le psyllium ? C'est une toute petite graine qui pousse en Inde. On prend l'enveloppe de la petite graine et on la pulvérise comme ça en farine. Cette petite graine est une vraie merveille pour les intestins. Elle ne va ni donner la diarrhée, ni constiper, elle va juste tout équilibrer et améliorer la digestion et le transit. Et elle a une vertu incroyable, c'est comme fait le lin, je ne sais pas si tu as déjà vu, si on fait tremper de la poudre ou de la graine de lin dans l'eau, ça devient un peu gélatineux, un peu collant. Et bien celle-là, ça veut dire qu'elle contient du mucilage, ça va faire la même chose. Donc dans la soupe, elle va gonfler et elle va un petit peu épaissir la soupe, exactement comme la farine. Sauf qu'elle, au lieu de faire de la colle dans l'intestin, ça va devenir un vrai médicament, c'est un aliment, un médicament pour les intestins. C'est un psyllium. C'est un psyllium. Donc on doit toujours reprendre le psyllium comme ça pour que ça soit. Voilà. Pour que ça soit. Pour que ça soit. Voilà. Alors, juste un peu d'anchuk. Il y a une très belle, très belle, très belle. C'est une petite précision, c'est un petit peu cher et ça se trouve dans les magasins bio uniquement mais avec une boîte de psyllium vous faites largement toute votre soupe du mois de ramadan. Pour ne pas être malade et être en bonne santé, je pense que ça vaut l'investissement. J'en suis même persuadée donc essayez, vous allez voir. Voilà, merci, c'est prêt ? C'est prêt, c'est prêt notre soupe. C'est parti, c'est parti. Alors deuxième recette de soupe qu'on vous propose, tout le monde la connaît mais revisitez. Oui. Alors la fameuse soupe blanche, comment ça s'appelle en arabe cette soupe blanche ? Alors là on va vous la proposer, on peut la faire avec du blé, on peut la faire avec du maïs, avec de l'orge. Là on va vous la proposer avec de l'orge, mais chose importante, une des choses qu'il faudrait éviter au maximum en période de jeûne, le lait. Parce que le lait ça complique la digestion, certains sont plus ou moins intolérants, on n'est pas équipé pour digérer, enfin bon voilà, tout le monde le sait plus ou moins, il vaudrait mieux éviter le lait. Alors là on va vous proposer une recette de soupe avec l'orge, sans lait, avec un lait végétal, là ça va être un lait de sésame. Alors dans une vidéo suivante, plus tard, je vous montrerai comment faire à la maison du lait d'amande et du lait de sésame. A toi Fatih. Alors, on va mettre, on va faire bouillir de l'eau, salé, un peu de sel, voilà, un peu de lait salé, voilà, et on prend un verre. Et on va mettre, on va essayer, 30 minutes, 30 minutes, quand c'est cuit, tu peux arrêter, t'en prendre un tour. Et ça y est c'est cuit, hop, c'est magique chez nous. C'est magique, c'est plus le truc. Alors voilà, alors au bout de 30 minutes, vous allez obtenir ça. La soupe, il y a de la mouche. Voilà, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ajouté ? On va rajouter le lait de sésame et un peu de poivre. Et le thym. Et le thym. Et le thym. Alors, le lait de sésame. Oui, oui. Et le thym. Je crois qu'on y a un peu plus dure en plus. On peut mettre de la mouille en fixant C'est beau et c'est assez rapide C'est bon C'est pour ça C'est bon Il y a bien C'est beau Pour en couture On va faire de la mouille Il va mettre en du coup C'est bon C'est bon J'a fait un mélange Et voilà, on fait l'洋 de la cuise à l'huile, on l'apport d'envoyer le rhum et on l'apport de la cuise à la cuise à l'huile. On va rhum et on va ajouter le pouivre ou l'huile en plus. On partons de la cuise à l'huile et on va rhum et on va plus à la cuise à l'huile. Je vais vous donner un peu de soupe pour vous aider, et je vais vous donner un peu de soupe pour vous aider. Voilà, nos deux soupes sont prêtes. Alors, vous allez la trouver effectivement une couleur un peu bizarre par rapport à vos habitudes. Mais franchement, elle est bonne comme ça. Elle est très très bonne. Voilà, et elle fait pas mal aux ventes. Donc, à mémoriser pour la harera que des tomates fraîches, pas de tomates concentrées, ou de la maïzena, ou encore mieux, du psyllium, mais pas de farine blanche. Et laissez tremper dans l'eau à température ambiante pendant minimum 24 heures les pois chiches, les lentilles, et remplacer les vermicelles de préférence par du riz complet ou semi-complet qu'on met en même temps que les légumineuses parce qu'ils cuisent l'entrée. Pour la soupe blanche, donc là, on a utilisé de l'ange et du lait de sésame. Donc, utilisez plutôt un lait végétal et essayez de rajouter une herbe. Le thym, le thym, l'origan vont super bien avec les soupes blanches. Ils donnent bon goût et ils sont pleins de bienfaits pour la digestion. Et au moment de manger sa soupe blanche, on rajoute un filet d'huile d'olive. L'huile d'olive est exceptionnelle pour le foie et la vésicule, à condition qu'on la mange crue et non fuite. Donc, vous pouvez toujours en rajouter dans votre soupe une cuillère au moment de manger la soupe. Voilà ! Alors, le thym, 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 le thym. Le thym, la On peut faire une sorte d'un autre Et on va traiter Nous évoisons le mélange Et on l'ex較 mince Pour recevoir une sorte d'un épée Un peu d'air Un peu plus d'un fidèle Mais zèle On l'a dit On s'amquit dans le poudre Dans le poudre La maize est en train de faire Quelle est les poudre C'est à cause de la saison C'est ça qui s'est fait vraiment vraiment bien et c'est la J'ai parlé de l'hôpital, j'ai parlé de l'hôpital. J'ai dit, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai oublié de mon frère. Mais par contre, moi j'ai oublié aussi, on pourrait très bien dans la soupe blanche mettre aussi du romarin. Ben oui, c'est très très bon le romarin. Et le romarin, génial pour le foie. Voilà, on peut soigner en mangeant ces soupes-là. Bon, alors maintenant, on enchaîne, il y en a encore une. Je vais te faire une soupe surprise que tu n'as jamais mangée. Une soupe crue, faite en 5 minutes. Voilà, ça c'est une chose à essayer. Quand il fait chaud, parfois on peut très bien ne pas avoir envie de manger chaud. Parce qu'après, on a quoi ? Une suée. Oui. Voilà. Alors, de temps en temps, je ne vous dis pas qu'à chaque fois vous allez faire ça, mais de temps en temps, essayez. On peut faire une soupe crue. Vous allez voir, c'est bluffant, c'est très très bon. Là, je vais vous proposer une soupe avec des épinards, de la courgette, de l'avocat, des petites graines de tournesol, mais ça peut être aussi des amandes. Et de façon optionnelle, moi j'en mets partout, j'adore le gingembre, mais on n'est pas obligé de mettre du gingembre. Avec un petit peu d'huile d'olive, juste mixé crue. Vous allez voir, on a une soupe veloutée absolument bluffante. On y va. C'est-à-dire qu'on a appuyé l'huile d'huile d'huile On peut mettre des amandes, des amandes vont donner un petit goût sucré, mais vous pouvez aussi mettre du sucré. On va couper les fourchettes en petits morceaux, mettre dans le blender, avec l'épinard, avec l'avocat, c'est tout. Alors là, si vous êtes fatigué, au moment de préparer le tour, là, facile et vite fait. Voilà. Alors, si vous le graillez de l'avocat, comme vous l'avez fait, on va mettre un peu plein les doigts, les graines. On va ajouter un petit peu de jus de citron, un petit peu de jus de citron et de l'huile d'olive. On va mettre à peu près 2 cuillères à sou pour la quantité qu'on a et on va mixer. Alors, un peu de sel, un peu de loivre et on mixe. Voilà. C'est bien épais. Vous pouvez rajouter un petit filet d'huile pour la manger. On peut mettre un petit peu de vinaigre pour avoir l'effet un petit peu gazpacho si on a envie. Et puis, on va mettre au-dessus des petits morceaux de fromage de chèvre. C'est parti ! Merci. Voilà !нiens City d'washing bien équilibrées, Greetings for healthy! Wellر drivers, alors ! Bis unions. Alors là-ありがとうございました. On est durant cette vidéo. Nousimirons cet nom d'opter. Nous disposons, Jiménez et vous béneniz du enchanté. Merci. Et à une prochaine vidéo dans ces relacionés avec vous. Inshaallah. Merci. Sous-titrage ST' 501